Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo information. Aujourd'hui, encore une info sur le prochain DLC Earth of Russia. On voit ça tout de suite après l'introduction. Et bien le bonjour à tous, c'est Halo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo information. Et oui, encore une info sur Earth of Russia, le prochain DLC de Retrocks Simulator 2 qui devrait pointer le bout de son nez. Théoriquement, si tout se passe bien, début janvier. Donc à prendre avec des passettes encore, on n'a pas la date exacte. Mais je pense que, à mon avis, ça devrait arriver, je pense, dans ces eaux-là. Donc du coup, il va falloir rester aux aguets. Donc je me retrouve comme d'habitude sur le blog SCS Software. Et là, on a encore des infos sur ce prochain DLC. Et aujourd'hui, on va parler encore des zones industrielles sur ce DLC. Et on va voir donc ce que SCS nous dit sur son blog. Alors, donc là, cœur de la Russie, zone industrielle, hashtag 2. Voilà. Nous avons déjà partagé avec vous des détails et des captures d'écran sur les zones industrielles du DLC Earth of Russia précédemment sur notre blog. Cependant, l'équipe de concepteurs de cartes produit tellement de contenu que nous avons en fait décidé de diviser le sujet en deux parties pour éviter de surcharger notre best community ever avec trop de belles images. Nous espérons que cela ne vous dérange pas d'obtenir une deuxième partie de belles captures d'écran liées à ce sujet. Voilà. Donc, on a encore des petites captures d'écran. Voilà. Donc, de ces zones industrielles. Et regardez comment c'est super beau. Franchement, les petits immeubles au bout, là, etc. Franchement, c'est typiquement des pays de l'Est. C'est très représentatif. C'est super beau. Franchement, ils ont vraiment fait un travail phénoménal. Regardez-moi ça. Regardez la petite zone derrière avec les immeubles. C'est la Tessie. C'est la Tessie derrière. En espérant que ce ne soit pas trop gourmand. C'est une crainte que j'ai. Je vous l'avais déjà dit vis-à-vis de ça. La crainte que j'ai, c'est que ce soit trop gourmand. Et je ne l'espère pas. J'espère que ça va être optimisé. Et qu'on ne se retrouve pas sur un DLC gourmand comme, par exemple, Iberia. Voilà. Donc là, d'autres photos également. Donc, hop là. D'autres photos. Voilà, ici. Super joli. Franchement, le décor est juste somptueux. C'est magnifique. Franchement, rien à dire. Voilà. On en a encore un ici. La petite station service. Encore ici. Une entreprise. Juste derrière. Voilà. Tac. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau encore ? On a encore une entreprise. Voilà, juste là. Avec une route. Les passages piétons typiquement russes. Voilà. Typiquement. Voilà. Des pays de l'Est. En tout cas, très, très, très bien foutus. Comme d'hab. Ici, pareil. Voilà. Même chose. Petit garage. Sympathique. Je pense que je ne sais pas. Ça doit être un garage, c'est à mon avis. Parce que... Ouais, il me semble que ça doit être un garage. Un petit garage. Voilà. Toujours dans une zone industrielle. Clairement. Mais ça fait plaisir à voir en tout cas toutes ces images. C'est vraiment beau. En tout cas, c'est bien travaillé. Regardez. Là, on a une zone de travaux. Alors, est-ce que... On va pouvoir aller décharger là-dedans, livrer notre sable, notre terre, etc. Là-dedans. Il y a de fortes chances. C'est possible. Les petites routes et tout. Le goudron, etc. Un peu explosé et tout. C'est franchement beau. En tout cas, on va avoir de nouvelles textures. Ça, c'est clair. Et puis là, pareil. Donc là, on a l'entrepôt. Alors, est-ce qu'on va pouvoir livrer à l'intérieur de l'entrepôt ? Oui, parce que je sais qu'il y a des endroits où on va pouvoir livrer à l'intérieur. Directement se mettre à quai à l'intérieur des entrepôts. Et ça, ça va être une nouveauté sur ce DLC. Dans la première partie, vous avez eu l'occasion de voir quelques-uns de nos nouveaux modèles arriver dans ces zones industrielles. Pouvez-vous dire s'il y a aussi quelque chose d'original dans ces captures ? Alors, on va voir s'il y a quelque chose d'original. Les décors, en tout cas, sont juste magnifiques. Franchement, c'est juste ouf. Il est vraiment alléchant, ce DLC. Voilà. C'est un truc de fou quand même. Franchement, les décors sont ouf. Les décors sont ouf. Et je pense que là, on est vraiment impatient. En fait, je suis vraiment plus impatient d'attendre ce DLC. plutôt que... En fait, je suis plus impatient pour ce DLC plutôt que la patience que j'avais pour Iberia. Là, franchement, quand je vois les décors et tout, c'est juste ouf. En fait, franchement, dès qu'il sort, je crois que mon premier voyage, ça va être direction la Russie. Ça, c'est clair. Rien qu'à voir tout ça. Ça va être... C'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme. Et puis là, on est vraiment représentatif, quoi. C'est hyper représentatif. C'est hyper bien décoré. C'est hyper bien conçu. Ils ont vraiment fait un travail exceptionnel. Les routes et tout, franchement, regardez, c'est vachement serré, les routes, là, ici. C'est énorme, c'est énorme, énormissime. Là, c'est limite, on serait sur la Promotes, quoi. Ça y ressemble. Je trouve que c'est même quasiment presque mieux que Promotes, quoi, au niveau des décors, quoi. Enfin, franchement, magnifique. Si vous avez réussi à repérer quelque chose d'intéressant, faites-le nous savoir dans les commentaires. Assurez-vous également d'ajouter le DLC OrthoFrucia à votre liste de Swiss Team. Ce qui, en plus d'être un excellent moyen de vous montrer à quel point vous vous êtes enthousiasmé par la nouvelle extension de carte, vous tiendra également au courant de toutes les dernières mises à jour. Alors, si vous repérez quelque chose d'intéressant. Alors, j'aimerais bien savoir si on voit quelque chose d'intéressant. Visiblement, je regarde un petit peu, voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Mais visiblement, là, comme ça, tout de suite, pas plus que ça. Je ne sais pas si vous... Dites-le-moi en commentaire si vous voyez quelque chose qui vous saute aux yeux. Mais là, clairement, je ne vois pas du tout. Je ne vois pas du tout. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant, d'après eux ? Quelque chose d'original ? Quelque chose de... Je ne sais pas du tout. C'est bizarre, quand même. Je check, je check, je regarde. Mais là, je n'arrive pas à distinguer, en fait. Je n'arrive pas à distinguer. Qu'est-ce qui pourrait être original ? Donc, c'est à partir de là, à partir de cette photo. Là, franchement, je ne vois absolument pas. Je ne vois absolument pas ce qui pourrait... Je ne sais pas. Dites-le-moi en commentaire. Je vous laisserai le lien du blog S&S. Allez checker. Allez regarder un petit peu les photos. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé quelque chose qui sort du lot. Quelque chose de... Parce que là, franchement, je ne vois absolument pas. Je ne vois pas du tout. Peut-être au niveau des camions. Je n'en sais rien. Il n'y a rien au niveau des camions. Au niveau des décors, bon, OK. On est sur quelque chose qui est plutôt réussi, qui est plutôt sympa. Les camions, bon, là, c'est un naïf. De toute façon, ça se voit tout de suite. Ça saute aux yeux. Peut-être des nouvelles routes. Je ne sais pas. On a l'impression que si, c'est des nouvelles routes. Ces routes, les routes comme ça, je prends les trois. On ne les a jamais eues. Je ne sais pas du tout. Là, franchement, il me pose une colle, en tout cas. C'est assez bizarre, quand même. Mais là, clairement, je ne vois absolument pas. Je ne vois absolument pas. Ça, c'est la remorque S&S par défaut. Et ici, non plus. Ici, non plus. Je vais essayer de checker les photos. Je vais essayer de regarder attentivement. Mais là, clairement, comme ça, je ne vois pas du tout. Si vous avez réussi à repérer quelque chose d'intéressant, faites-nous savoir dans les commentaires. Parce que là, ils leur disent en haut, vous avez eu l'occasion de voir quelques-uns de nos nouveaux modèles arriver dans ces zones industrielles. Pouvez-vous dire s'il y a aussi quelque chose d'original dans ces captures d'écran ? Puis là, si on remonte plus haut, on va checker les autres photos très rapidement. Quelque chose d'original. Je ne sais pas, à vrai dire. Comme ça, tout de suite. C'est délicat. On ne peut pas se rendre compte. C'est tellement détaillé. Il y a trop de décors. Il y a trop de trucs. C'est chaud quand même. C'est moi ou il y a un bus ? Regardez, il y a un bus ici. Après, je ne sais pas si... Je ne sais pas si ça fait partie de... Je ne sais pas si c'est un car ou je ne sais pas. Mais là, voilà. Dites-le-moi en commentaire. En tout cas, si vous voyez quelque chose de spécifique. En tout cas, on va avoir du nouveau trafic. Ça, c'est sûr. On voit des nouvelles voitures typiquement russes qui vont apparaître directement ici. Après, sinon, franchement... Je ne vois pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et je cherche pourtant. J'ai les yeux partout, mais je ne vois absolument pas. ce qui pourrait changer. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être ici, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, franchement. C'est assez bizarre. Peut-être là, je ne sais pas. Ça peut être un peu partout, mais... Là, clairement, je ne sais pas du tout. Voilà. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez arrivé à trouver quelque chose qui sort du commun, quelque chose de... Quelque chose de nouveau dans tous ces clichés, laissez-le-moi en commentaire. Ça peut être intéressant de savoir. Voilà. On a fait le tour. Donc, DLC. Pour l'instant, pas de date officielle. Ça sera en janvier, je pense. Mais je me suis certain de toute manière. Ils vont sûrement... À mon avis, je pense que c'est la dernière... C'est le dernier... C'est la dernière info, je pense. Et à mon avis, là, la prochaine info, c'est la date de sortie officielle. Et ça sera pour janvier. C'est même sûr et certain. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo information vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications. Le petit pouce bleu, comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Passez de bonnes fêtes de fin d'année pour tous ceux que je ne revois pas. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501